Rebonjour, donc on a vu dans la vidéo précédente comment créer des générateurs et comment un générateur renvoie des données à celui qui lui demande en faisant la fonction next. Cette fois-ci on va montrer que aussi l'utilisateur du générateur peut envoyer des données au générateur en utilisant la fonction send, c'est-à-dire c'est dans les deux sens. Yield renvoie une valeur à l'appelant, send c'est l'appelant qui envoie une valeur à la fonction. Pour voir ça, je vais faire un petit exemple, parce que sur un exemple ce sera beaucoup plus clair. Cette vidéo ne parlera que de cet aspect d'envoi de l'utilisateur vers le générateur ou du client du générateur avec send des données vers le générateur et le générateur avec Yield, il renvoie des données vers le demandeur, vers le client, vers l'appelant. Vous avez vu, c'est une coroutine en fait, c'est la notion de coroutine. Vous faites des allers-retours entre deux fonctions, entre la fonction qui appelle et la fonction qui renvoie des valeurs. Donc ici j'ai écrit une fonction assez simple, où il y a quatre phrases, et ici je fais une boucle, tant qu'on ne m'a pas dit by, je renvoie une des phrases qui est là. Ça c'est le rôle de la fonction random.choice. Random c'est un module aléatoire, et donc si la fonction choice d'une liste, il me prend aléatoirement un élément de cette liste et il la renvoie. Donc Yield random.choice, il renvoie la phrase. Yield high, il renvoie le mot high. Cette fois-ci, on remarque par rapport à la vidéo précédente, que Yield, je l'ai utilisé comme expression cette fois-ci, et elle me renvoie une valeur en fait. Quelle valeur elle va renvoyer ? En fait, c'est le client qui va m'envoyer une valeur. Donc on va voir comment ça marche. Donc vous avez vu, j'ai utilisé Yield pour renvoyer une valeur vers l'extérieur de la fonction, et je l'ai mise à droite d'une instruction pour récupérer une valeur du Yield. Donc on va voir comment on récupère cette valeur. Je commence par créer mon générateur. Quand vous faites un random conversation, vous obtenez un générateur. Et j'écris cette petite boucle. Je commence par envoyer quelque chose à ma fonction génératrice. Précédemment, on a utilisé Next. C'est la même chose la première fois. La première fois, il faut bien démarrer mon générateur. Je fais Next, c'est une possibilité, mais je peux faire Send aussi. Send, c'est un Next avec envoi de données. Donc pour démarrer le travail, j'envoie rien. Je commence par faire Send None. Dans ma boucle plus tard, ici, je vais faire Send, le résultat de l'input, c'est-à-dire de ce que va saisir l'utilisateur. Je vous montre comment ça marche, et j'essaye de vous expliquer plus en détail comment les choses se sont passées. Je vais lancer l'évaluation ici de cette partie. J'ai défini Random Conversation. J'évalue ma Random Conversation. C'est un générateur. Et je lance ceci. Là, je me suis arrêté à l'input. Mais avant, j'ai obtenu un High. J'ai bien eu High. Le High, il est venu d'où ? Il est venu du Yield High. D'accord ? C'est très simple. Donc maintenant, je suis arrêté sur Input. Je regarde côté du client. Sur Input, je peux écrire quelque chose, n'importe quoi, et j'ai apparemment obtenu une réponse, puisque ici, j'affiche flèche supérieure, 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 reply, reply, c'est bien et vous. Ça, elle vient depuis G. Je recommence, je tape n'importe quoi, j'obtiens une autre phrase, bien sûr, parce que j'ai des phrases aléatoires parmi quatre. Etc. Pour arrêter, la seule manière d'arrêter cette fonction, c'est d'envoyer by.d'exclamation. J'envoie by.d'exclamation. Et ça s'arrête. Fin de conversation. C'est bien le cas. Fin de conversation. C'est moi qui l'affiche ici. Que s'est-il passé ? Ici, j'essaye de schématiser un peu tout ce qui nous est arrivé. Donc voilà ma fonction. Random conversation. J'ai créé mon générateur. Ça, ça a créé un générateur. Les choses se sont arrêtées ici. C'est fini. Il n'y a plus aucun traitement. Côté Random conversation. Plus tard, j'ai fait G.SendNone. G.SendNone a envoyé None, le type rien, vers le générateur. Ça l'a lancé. Création de générateur. J'ai fait Send None vers le générateur. Le générateur a démarré. Il est arrivé sur Yield High. Yield High. J'ai renvoyé Yield High. Donc Yield, j'ai renvoyé, pardon, High. On a renvoyé High à la plan. On a renvoyé High ici. Comme j'ai fait Print, le résultat du Send, c'est ce qui nous a permis là-bas d'afficher High. Voilà, on avait affiché High. Je rentre dans ma boucle maintenant. Dans ma boucle, je fais G.SendInput. C'est là où la cellule là-bas, dans Google Collab, il m'a demandé de saisir quelque chose. J'ai saisi quelque chose. J'ai fait Enter. On l'a envoyé au générateur. Il était en attente ici. Donc le Yield High, il était en même temps en attente. D'accord ? Parce qu'il a été utilisé comme expression. Et il m'a renvoyé la valeur que le client m'a envoyée, que la fonction Applant m'a envoyée. Est-ce que c'était By ? C'était pas By ? Donc il est rentré dans cette boucle. Il va me renvoyer une phrase. Il me l'envoie ici. Dans Reply, j'affiche la phrase. Je rentre dans ma boucle à nouveau. Etc. On va aller entre. Ma fonction Applant est mon générateur. On va s'échanger les messages. Jusqu'à ce que, à un moment ou à un autre, l'appelant, il m'envoie By. Et quand il m'envoie By, la fonction génératrice se termine. parce qu'elle se termine, on a l'exception Stop Itération. Et donc, je termine ma fonction Applant. Je ne considère pas que c'est une erreur. C'est tout à fait normal. Et j'affiche Fin de conversation. Voilà ce qui s'est passé. Et voilà comment vous pouvez utiliser le Yield dans les deux sens. Yield renvoie une valeur, mais aussi, elle peut capter une valeur. Et voilà. Et à partir de là, vous pourriez imaginer beaucoup de... de collaboration entre fonctions. C'est ce qu'on appelle les coroutines. Et donc, ça, ça s'appelle de la programmation collaborative entre fonctions. C'est des fonctions qui collaborent pour faire un traitement ensemble. Et au lieu qu'une fonction soit appelée, se termine, et après, on voit ce qu'on fait, ici, elle s'échange des données jusqu'à ce qu'elles se terminent toutes les deux. Quelque part. Voilà. Donc, pour cette partie, les fonctions génératrices peuvent aussi recevoir des données depuis le point dans lequel elles se sont arrêtées. La prochaine vidéo sera sur les flux des traitements paresseux. Et je vais le faire comme celle-ci, comme cette vidéo, sur un exemple. A tout de suite dans la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada